A l'Observatoire du recrutement des cadres, nous constatons que l'énergie consacrée par les candidats à la recherche d'un emploi dépend de leur profil stratégique et qu'elle se concentre autour de cinq grands axes que nous allons étudier. Le premier axe, c'est l'axe que j'appelle l'institutionnel. C'est un axe qui regroupe tout le travail qui peut être fait auprès de Pôle emploi, auprès de l'APEC, auprès de tous les job boards. Ça consiste à avoir une grande visibilité vis-à-vis des gens qui offrent un emploi de manière institutionnelle sur le marché ouvert. C'est le temps consacré à répondre aux offres d'emploi pour aller jusqu'à la conclusion d'une signature de contrat. Le deuxième axe, c'est ce que j'appelle les opportunités. Une opportunité d'emploi à très court terme, une mission, quelque chose qu'on va vous confier, qui n'était pas vraiment prévu et sur laquelle on va se positionner pour pouvoir acquérir de l'expérience, pour pouvoir peut-être combler un trou dans son CV, ou bien tout simplement peut-être pour pouvoir avoir une première marche vers un emploi. Ces opportunités, c'est aussi bien entendu tout ce qui est la possibilité de se faire contacter par des cabinets de recrutement, des chasseurs de têtes, qui à un moment donné vont trouver que vous pouvez correspondre à un poste qu'ils connaissent, mais que vous, vous ne connaissez pas puisqu'il est sur le marché caché. Le troisième axe, l'axe que je dirais central, c'est votre projet professionnel. Le projet professionnel, c'est vraiment ce que je veux faire, comment je me projette à deux ans, à cinq ans, en fonction de l'expérience que j'ai, en fonction des capacités que j'ai démontrées, en fonction des compétences que j'ai pu mettre en valeur, que j'ai pu acquérir. Le projet professionnel, c'est en quoi je suis unique par rapport au marché. C'est-à-dire, j'ai une certaine expérience, j'ai observé un besoin. Je suis capable de répondre à quelque chose qui n'existe pas encore sur le marché, sur lequel nous sommes peu nombreux. Le projet professionnel, ça va être vraiment le cœur de mon dispositif de manière proactive. Je vais aller vers le marché, je vais aller vers les gens en apportant une offre de service qui va être la plus attractive possible. On va utiliser par exemple l'approche directe. On va cibler quelques personnes pour essayer de les rencontrer et aller leur présenter le projet. On est vraiment dans une approche proactive. Le quatrième axe de la recherche d'emploi, c'est tout ce qui concerne mes compétences. Le marché et donc toutes les personnes qui sont en place continuent d'apprendre des choses, continuent de développer leurs compétences. Et moi qui suis à la recherche d'emploi, je dois continuer à apprendre aussi au même niveau. Donc ça veut dire que je vais lire la presse professionnelle. Je vais lire les livres qui sont consacrés au sujet qui me concerne. Je vais pouvoir suivre des conférences à distance, des MOOC. Je vais suivre des formations complémentaires, voire des formations assez lourdes pour pouvoir continuer à progresser dans mes compétences et donc pour pouvoir rester à niveau. Un point également important, ça va être parfois de renforcer ces compétences, notamment lorsque l'on décide de changer d'univers, lorsque l'on décide d'aller plutôt vers un autre métier. Il va y avoir un champ très important qui va être consacré au renforcement de ces compétences pour apprendre, découvrir un nouveau métier. Enfin, le cinquième axe, c'est l'axe qui consiste à donner du relief à sa candidature. Donner du relief à sa candidature, c'est d'abord démontrer la pertinence d'un projet. C'est démontrer que dans le cadre associatif ou dans un cadre un peu différent, on arrive déjà à être dans ce métier, à être dans ces compétences. Ça va être surtout un moyen de sortir du lot, de se faire connaître, de se faire remarquer. Ça va être des publications que l'on va pouvoir faire dans la presse, sur un profil LinkedIn, via des hauts, amplement ou autre. Ça va être un livre qu'on va écrire, ça va être un blog que l'on va alimenter. Ce sont des moyens de se faire connaître, de faire en sorte que lorsque l'on tape son nom dans un moteur de recherche, il y a des choses qui apparaissent et qui sont en relation avec le projet que l'on poursuit. Ça peut être des études qui vont être menées, ça peut être des méthodes que l'on met au point, ça peut être des expériences de bénévolat. Tout cela va donner du relief à notre candidature. Et bien entendu, c'est très important à partir du moment où c'est en cohérence avec le projet et notre recherche. Comme le temps n'est pas extensible, il va être important de doser son énergie et son temps par rapport à ces différents axes de recherche. Ce que nous observons à l'Observatoire du recrutement des cadres, c'est que tout le temps consacré à ces cinq axes de recherche va énormément dépendre de votre profil stratégique. De nos observations, nous avons tiré sept grands profils stratégiques. Le premier profil stratégique, ça va être « Je souhaite continuer dans la voie que j'avais jusque-là et j'ai moins de 40 ans ». Donc là, typiquement, on est dans la cible des chasseurs de tête, on est dans la cible des offres d'emploi. Donc tout le travail sur l'axe institutionnel va être extrêmement important. Les offres d'emploi sont faites pour vous. Les cabinets de recrutement recherchent des profils comme les vôtres. Donc c'est surtout là que vous allez consacrer du temps. Les opportunités, pourquoi pas, si elles se présentent. Le projet professionnel va être important, mais si vous êtes dans la continuité, ça a moins de sens de consacrer beaucoup de temps à travailler sur un projet. Finalement, votre meilleur projet, c'est votre CV, votre fiche réseau, qui définit ce que vous faites, ce que vous savez bien faire. Et il est inutile de perdre énormément de temps à vouloir retravailler un projet. La dimension, l'axe de compétence va être important, mais si vous êtes vraiment dans la continuité de ce que vous faites, ce n'est pas forcément là où vous allez y consacrer le plus de temps. Quant à donner du relief à votre candidature, c'est très important si vous êtes sur un marché qui est très concurrentiel, où donc vous avez beaucoup de monde qui va se présenter sur les mêmes postes, ça va être utile de se détacher du lot et de pouvoir démontrer que l'on est un peu plus intéressant que les autres et donc de faire la différence. Sur d'autres profils, on va être beaucoup plus en rupture, c'est-à-dire on a eu toute une partie de carrière où on a fait quelque chose et maintenant on voudrait pouvoir faire autre chose. On voudrait pouvoir changer de métier ou changer de secteur, de statut, donc on est plutôt dans un profil en rupture. Là, il faut savoir que les cabinets de recrutement ne vont pas trop nous chercher, les chasseurs de tête encore moins, parce que ce qui les intéresse, ce sont des gens qui sont dans la continuité. Donc la dimension institutionnelle offre d'emploi va être moins importante, ça ne veut pas dire qu'il faut la négliger, mais on va y consacrer moins de temps. Quand on est dans un profil en rupture, ce qui va être important, ça va être d'avoir un projet professionnel qui soit clair et surtout qui explique pourquoi est-ce qu'on a fait quelque chose et pourquoi est-ce que maintenant on veut faire autre chose et quels sont les atouts et les compétences qu'on a pour le faire. Donc la dimension projet professionnel, dans une logique de rupture, va prendre beaucoup plus de temps et d'énergie, elle va être extrêmement importante. Toujours dans un profil de rupture, la dimension compétence est importante parce que souvent si on change de métier, il est important d'apprendre à ce nouveau métier, d'apprendre les codes et donc on va consacrer beaucoup de temps à l'écoute des codes du marché, lire les publications, regarder les vidéos et tout ce qui se fait sur ce marché pour pouvoir s'en imprégner de plus en plus et donc être déjà prêt à pouvoir s'y faire employer. La dimension relief est également très importante quand on est en rupture parce que souvent à travers le bénévolat, à travers des expériences que l'on peut faire, à travers des publications que l'on peut écrire, ça va être un moyen de montrer qu'on a déjà un certain nombre de compétences qui font que l'on est crédible sur ce nouveau métier que l'on veut faire. Enfin, quand on est sur des profils qui sont plutôt de création d'activités ou création d'entreprises, là bien entendu l'institutionnel n'a pas beaucoup de sens, ça ne sert à rien de perdre son temps sur la recherche d'offres d'emploi. Les opportunités vont surtout être des opportunités de partenariat. Le projet professionnel, évidemment, devient le point central de votre recherche. La dimension compétence est très importante. Dans ce type d'activité, il est important d'être au top de ces compétences. Quant à donner du relief à sa candidature, on est moins sur une candidature, bien entendu, qu'une création d'entreprise, création d'activités. Et donc on va surtout consacrer du temps à son projet plus qu'à se disperser, entre guillemets, sur des activités bénévoles ou des activités qui seraient annexes par rapport à la recherche. Donc là, vraiment le point central, c'est le projet professionnel. Donc on l'a vu, quand on est en recherche d'emploi, il est important d'abord de bien connaître son profil stratégique, de bien définir si on est dans une logique de rupture, dans une logique de continuité, dans une logique de projet. Et en fonction de l'âge que l'on a et en fonction des marchés sur lesquels on va se positionner, on voit bien que l'énergie et le temps à consacrer ne sera pas du tout le même en fonction de ces différents profils stratégiques. Dans l'observatoire du recrutement des cadres, on voit beaucoup de gens qui ont passé la cinquantaine et qui perdent beaucoup trop de temps sur l'institutionnel. On voit à l'inverse, beaucoup de gens qui sont plutôt autour de 40 ans et qui passent beaucoup de temps à travailler sur un projet professionnel pour finalement revenir à ce qu'ils faisaient avant. Et donc, c'est beaucoup de temps et d'énergie perdue. Ce qui est important, c'est de choisir le bon profil stratégique et ensuite de consacrer le temps et l'énergie la plus adaptée pour réussir dans ce profil stratégique. Sous-titrage Société Radio-Canada ...